Hélène Duc a lutté pour combattre ses propres tragédies jusqu'à sa mort. Hélène Duc était bien plus qu'une simple actrice. En effet, cette dernière avait eu un parcours remarquable. On vous propose de redécouvrir l'histoire de cette femme, de ses sauvetages à son parcours personnel. Hélène Duc était une actrice française qui avait eu beaucoup de succès grâce à son rôle dans Mao d'Artois dans la série télévisée Les Trois Maudits. Des années après son passage à la télé, son histoire est encore relatée par ses pères et ses fans. Zoom sur le parcours de cette femme incroyable. Hélène était une femme solaire qui n'avait pas peur de se battre pour les causes qui lui semblaient justes. Elle était venue au Monde en 1917 à Bergerac en Dordogne. Devenue actrice, celle-ci avait aussi incarné Madame de Bouville. C'était un rôle de second plan lors de la nouvelle adaptation télévisée Des Rois Maudits diffusée en 2005. Il lui était aussi arrivé de jouer le rôle de grand-mère dans la comédie d'Étienne Châtillier Tanguy. Cette même année, elle s'était retrouvée à Bergerac et à Marseille avec sa mère Jeanne pour sauver des dizaines de Juifs. Un an plus tard, Hélène était revenue sur cette histoire disant qu'elle ne se sentait pas héroïne. « Je ne me sens pas héroïne. Ce que j'ai fait est normal. C'était le fruit de mon éducation. » L'actrice avait très vite été mariée à René Catroux qui était un dramaturge et un diplomate français. Au cours de sa vie, elle avait donné naissance à deux filles connues sous les noms de Laurence et Elisabeth. La seconde était décédée en 2013 à l'âge de 59 ans, des suites d'une crise cardiaque. Pour rappel, en 1987, elle a déjà remporté un autre bris prestigieux. En effet, pour son rôle de Marielle Le Quennois dans le long-métrage « La vie est un long fleuve tranquille » réalisé par Étienne Châtillier, elle rafle le César de la meilleure actrice. Ainsi, outre le théâtre, l'actrice s'épanouit aussi au grand écran. En 2014, elle a notamment joué dans Samba d'Éric Toledano et Olivier Nakache aux côtés de grands acteurs tels Comarcy et Charlotte Gainsbourg. Puis, en 2017, elle donne la réplique à Valérie Lemercier dans la comédie Marie Francine. En 2020, elle rejoint le casting du téléfilm « Meurtre à Albi » diffusé sur France 3. En 2016, c'était à l'actrice de faire ses adieux à ce monde. Hélène était âgée de 97 ans. Et vous, êtes-vous fan d'Hélène Duc ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501